Bonjour à vous les balances, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Alors pour ce mois on va utiliser un livre qui est de Nathalie Marthe, Le monde a besoin de toi comme tu es. Nous allons utiliser trois jeux pour devenir sage et heureux comme un chat, le tanisme normand, l'oracle des reflets. Alors je vous mets la référence du livre et de ce jeu-ci juste en dessous en barre d'infos. Et pour le tanisme et l'oracle des reflets, ce sont deux jeux que j'ai créés, vous les retrouvez sur mon site, dont vous avez aussi la référence juste en dessous en barre d'infos. Alors je suis très heureuse de pouvoir utiliser le petit jeu pour devenir sage et heureux comme un chat, qui est édité aux éditions Contredire, mais dont j'ai fait l'illustration du coup. Donc voilà. Alors on va commencer tout de suite. Avant je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être tenue au courant de toutes les nouveautés, toutes les nouvelles créations, mais aussi tous les nouveaux tirages. Et on va commencer avec le texte de Nathalie. Voilà, c'est un livre que j'aime beaucoup, beaucoup. On n'est plus dans le développement personnel. On ira voir le prédictif après avec Lele Normand. On va prendre une page au hasard. Hop. Alors vide. Nous sommes partout à vouloir sauver le monde. Nous sommes partout sauf en nous-mêmes, comme vide. Pourtant tout est approprié, tout est opportunité, pardon, de revenir à soi et ainsi sauver le monde. Ici Nathalie, elle vous parle de la fuite en avant. De vouloir changer les choses, de vouloir avoir une action sur le monde, de se projeter sans arrêt sur le monde, donc à l'extérieur de nous. Alors que se projeter à l'intérieur de soi, travailler d'abord sur soi, c'est aussi incarner le monde que l'on souhaite. Donc on a, au lieu d'avoir cette fuite en avant, ce besoin de se retrouver, de se recentrer, d'être pleinement soi-même ici. De ne pas creuser un petit peu ce vide, de ne pas créer le vide en nous parce qu'on est sans arrêt à l'extérieur de nous-mêmes, sans arrêt dans une action sur les autres, sur le monde. Au lieu d'être dans une action sur soi et d'être plein à l'intérieur de soi. Alors pour devenir sage et heureux comme un chat, on a, le chat est un contemplateur. Prenez le temps de ne rien faire d'autre que de contempler, admirer, que ce soit un paysage, une fleur, un insecte ou même le bitume. Les trésors que tout cela renferme vous emmèneront dans la béatitude. Voilà, donc prenez le temps, prenez un temps pour admirer, pour contempler, pour voir ce qu'il y a autour de vous. Et vous remplir aussi de cette observation puisqu'on parlait du vide tout à l'heure. Alors on va faire un tirage en quatre cartes avec le tannis. Donc pensez à la situation dans laquelle vous êtes ou simplement laissez-vous inspirer par ce tirage. Le cœur, l'étoile, les oiseaux et le chien. Alors on a bien sûr cette magnifique carte du cœur qui est ici, qui est présente, qui vous montre un instinct sans faille pour le mois qui vient. Avec l'étoile, on a, vous êtes relié directement à votre cœur. Alors un travail sur le chakra du cœur est intéressant pour vous, bien sûr. Et un travail aussi sur le chakra du troisième œil puisqu'on est dans la guidance ici. Mais vous allez voir qu'en reliant les deux, vous allez être directement connecté à votre cœur, à votre intuition et à ce qui est profitable et bénéfique pour vous. Vous avez cet instinct du cœur vraiment très très développé. Je ne sais pas trop si on peut dire l'instinct du cœur. Quand on parle de l'instinct, on est plutôt là situé dans le bassin avec le chakra sacré. Mais on a une intelligence ici du cœur qui est excessivement présente pour vous. Vous allez faire les choses parce que vous allez ressentir une forte attirance, des émotions très profondes. Vous allez vous sentir connecté à certains événements, à certaines paroles que vous avez à entendre, pour faire naître des synchronicités et vous laisser guider par ces synchronicités et par ce qui fait sens en vous, dans votre cœur et qui vous relie à votre cœur. On a ici les oiseaux, on a le chien. Donc on a de nombreuses, nombreuses discussions avec des amis. Des discussions sur la pluie, le beau temps, sur des choses qui nous tiennent à cœur également, sur les messages que vous allez recevoir, les guidances. Vous allez tisser un réseau pour le mois qui vient. Vous allez commencer à discuter avec vos amis, puis ils vont peut-être vous mettre en contact avec d'autres de leurs amis. Et vous allez voir que vous allez développer un réseau, un réseau de communication, un réseau d'aide, un réseau qui vous tient à cœur également pour le mois qui vient. Vous allez développer peut-être aussi une communauté, une petite communauté sur un sujet par exemple qui vous porte, qui vous plaît. Donc voilà, on a ce travail ici, très en lien avec la communication et le partage. Et en même temps, très en lien aussi avec ce qui vous tient à cœur, vous fait vibrer. Voilà, je pense que c'est le terme ici qui est très important aussi. C'est cette vibration que vous allez ressentir et qui va vous permettre de suivre votre chemin. En toute qui étude du coup. Parce que là, je ressens vraiment une grande tendresse en fait dans ce tirage. Quelque chose qui fait plaisir, de la joie en fait. Beaucoup, beaucoup de joie, beaucoup d'émotions positives. Et même les émotions que vous pourriez sentir qui sont des émotions négatives vont être utilisées dans un but d'apprentissage. Et vous allez les rendre brillantes, je ne sais pas comment les illuminer en fait. Les rendre lumineuses, ces émotions plus difficiles, ces moments plus difficiles. Donc vous allez vraiment les transcender grâce à cette guidance, grâce à cet amour, grâce à ce lien, cette connexion que vous allez mettre dessus. Alors on va prendre, si vous êtes en couple aussi, il y a beaucoup de discussions avec votre partenaire. Beaucoup de discussions à cœur ouvert, qui vous permet de tisser un lien très fort entre vous. Vous allez voir que votre partenaire va devenir votre meilleur ami aussi. Va devenir un ami qui va pouvoir vous aider et vous aiguillonner dans votre vie. La parole en tout cas, elle va être très très profitable et nécessaire pour le mois qui vient dans votre couple et dans vos relations. Alors avec l'oracle des reflets, on a la carte de la justice. Vous voyez cette balance ici, ce personnage avec les yeux bandés. Et on a un équilibre qui se fait, un équilibre qui se retrouve, un équilibre à retrouver. Peut-être un équilibre entre justement le cœur et la raison. Pourquoi pas un équilibre en vous, quelque chose qui semblait déséquilibré et qui va se rééquilibrer le mois prochain. Voilà, c'est un équilibre qui va se faire. Vous allez aussi accorder beaucoup d'importance à la justesse et à la justice. À la justesse parce que ça fait sens pour vous. Il y a une sorte de justesse qui est très en lien avec l'intuition. Et la justice parce que vous allez avoir besoin de remettre les choses à leur juste place également. Pour donner un sens. On a la carte de la barque. Alors ça peut simplement vouloir dire que vous allez faire un tour en bateau. Ça peut vouloir dire que vous allez au bord de la mer. Il y a aussi cette idée de voyager et de découvrir de nouvelles choses. Donc ici on vous invite à titiller un peu votre curiosité, à faire de nouvelles rencontres. Comme par exemple ici. Mais aussi d'avoir de nouvelles perspectives. Peut-être un nouvel apprentissage. Peut-être, pourquoi pas, un nouveau livre dans lequel vous allez pouvoir vous plonger. Et voyager des nouvelles découvertes en tout cas. Et on vous invite vraiment à faire parler votre curiosité pour aller explorer de nouveaux horizons. Et ça peut être bien sûr physiquement aussi faire un voyage, entreprendre un week-end, un voyage. Ou pourquoi pas une soirée simplement. Voilà. Donc allez découvrir de nouvelles choses. Voilà les balances. Je vous souhaite de belles découvertes. Un beau mois. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.